Ce Covid-19, ce virus, est une bénédiction pour le vivant. Ah bon ? Non, non, je crois pas, non. Ça va faire un mois que la seule forme de vie que j'ai pu croiser, c'est sur mon balcon ou mon plan de courgettes. Et j'ai pas de navant toi comme ça. Mais profites-en pour te recentrer sur toi-même, sur l'essentiel, sur l'important, sur le vrai, tu sais. Je sais quoi ? Moi, je sais juste que celui du dessus a décidé de retaper tout son appartement pendant le confinement, que celle d'en dessous, c'est pas comme s'il était habitué à rester à la baraque, elle a jamais bossé de sa vie, de toute façon, et celui d'en face, là, tu sais, je suis pas raciste, mais... L'air est de nouveau respirable en Chine. Les dauphins sont revenus à Venise. Les dauphins à Venise ? Je m'en branle des dauphins à Venise, mais qu'est-ce que tu me parles du tout ? Tu me parles des dauphins à Venise ? Je suis en prison, je suis en prison, j'ai pas de McDo, j'ai pas de cul, j'ai rien du tout, mais tu sais ce que ça me fait, moi, sans sexe, hein, tu sais ce que ça me fait ? Tu sais, Gandhi lui-même, dans sa sagesse, avait fait vœu d'abstinence. Quelque part, le sexe aussi est un besoin matérialiste. Je vais le tuer. Je te dis juste que l'expérience historique et planétaire que nous offre Dame Nature est une véritable chance, un cadeau que nous devons saisir pour repenser l'entièreté du monde et de notre rapport à Gaïa, notre mère nourricière à tous. Quoi ? L'ancien monde prédateur de la nature est en train de rendre l'âme sous nos yeux et de ses cendres va renaître un monde neuf, un monde juste, un monde merveilleux. Et concrètement, le projet, c'est quoi, hein ? Applaudir à 20h au balcon et attendre que ça se passe ? Entre ceux qui jurent que ça y est, c'est la fin naturelle du capitalisme et les autres qui, au contraire, craignent un avenir orwellien sur fond de récession en passant par ceux qui, ben, s'en battent les steaks et n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir reprogrammer leurs vacances low-cost au bout du monde eh bien, on est certain de rien. Ou alors seulement que tout est incertain. Comme jamais. Salut l'internaute, ça va ? Hein ? Pas trop, je sais, moi non plus. Je suis comme toi, confiné. Seul, comme beaucoup. Dans mon appart, moi, en France, en France voisine directe de Genève, la Suisse. Depuis le 16 mars dernier, jusqu'à la veille, je parcourais régulièrement la France en long, en large, en travers, à réaliser mille et une choses en faveur des luttes menées dans un but d'intérêt général. Et d'un coup, d'un coup d'un seul, je me suis retrouvé seul. Genre seul, seul. Enfermé, isolé chez moi, ici où je travaille désormais depuis un mois en solitaire, à une minute et demie à pied de la frontière avec la Suisse. Frontière, ici, marquée par un ruisseau et des arbres. Un endroit fort agréable où, côté suisse comme côté français du cours d'eau, les gens venaient encore hier prendre l'air librement et où désormais des militaires suisses font des rondes avec leur toki-walki crépitant en suisse-allemand et se plantent dans les arbres. Oui, prêt à me sauter dessus à la moindre tentative folle que j'aurais d'éventuellement passer clandestinement de l'autre côté afin d'aller rejoindre la liberté de flâner au bord du lac, dans les parcs, l'esprit léger. Car oui, s'y est encore permis, sans attestation policière minutée, sans risque de me faire taser par le premier flic facho croisé, et sans drôme qui me piste depuis le ciel français. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits, top dérogation. Mis à part ça, rien n'a changé. Tout va bien. De cette crise sanitaire historique, il y a énormément à dire, à analyser, à observer. Sans doute qu'après, si jamais il y a un après propice à cela, avec le recul, il y aura mille choses, mille leçons à en tirer. Dans l'émission Seuls Ensemble, que je te propose régulièrement ici en direct, depuis le début du confinement d'ailleurs, merci, c'est ça qui me fait tenir en ce moment, de vous faire venir chez moi et puis moi entrer chez vous, on a déjà pu aborder de nombreux sujets et aspects de la chose. D'ailleurs, les douze émissions passées sont toujours disponibles en lecture différée sur cette chaîne. Mais là, après un mois de direct, j'avais envie de me poser, d'écrire, de réfléchir, de tourner une vidéo comme avant, pour aborder un sujet qui me touche beaucoup. La xénophobie. Jouer à bonheur ! Ah oui, je casse l'ambiance, désolé, mais bon, c'est comme ça. Oui, car souviens-toi, au tout début de ce bordel, avant même, la crise que nous connaissons, c'était la première chose qui nous avait frappés, qui nous avait atteints avant même le Covid-19. Un mec, il commence à faire « Ah, coronavirus ! » genre en sortant nos gueules, en nous désignant, quoi. Des gens qui refusent de se faire servir dans les grandes surfaces par du personnel asiatique. Cette crise sur le coronavirus a vu une libération d'une parole raciste. Par exemple, on a pu voir une femme se faire éjecter du train pendant les grèves, sous prétexte qu'elle était asiatique et potentiellement porteuse. On a vu un père de famille dire à son enfant, ne pas s'approcher de telle personne asiatique, ou un prof qui, se plaignant d'avoir un peu de tout, faisait le lien avec le coronavirus du fait qu'il avait trois élèves asiatiques dans la classe. C'est quand même pas cool qu'en France, en 2020, la première réaction qui nous est venue quand on a appris qu'un virus allait s'abattre sur toute la planète et toucher tous les humains, ce fut de discriminer son voisin asiatique qui vit là depuis 20 ans. C'est quand même con. C'est pas comme si le racisme et la xénophobie étaient doués d'intelligence et de rationalité. Non, non, ça se saurait. La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. La France est un pays de race blanche dans laquelle on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on n'a pas le droit de dire... Ça veut dire quoi, pays de race blanche ? Non mais le mon... c'est vous et moi, je suis désolée. On n'a pas le droit de dire le mon... Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça choquant. Ah bah c'est sûr qu'avec des représentants politiques pareils, on n'est pas sauvés. Et encore, notre Nadine nationale, originaire de ma Lorraine natale, je suis fier, je l'ai déjà croisée. Pas une flèche. Bon, moi peu importe. Elle n'est pas seule dans son équipe de tarés. Non, ils sont très nombreux, voire ils se reproduisent entre eux. Mais rassure-toi, je ne vais pas te les coller sous le nez dans cette vidéo, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Non, 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 on n'est pas là pour déprimer. Je m'appelle Jemil Chanle. Je suis fils d'un immigré turc arrivé en France dans les années 80. Je n'ai franchement pas la tête d'un catho moyen et je suis originaire des Vosges. Des Vosges où je suis né et où j'ai vécu un paquet d'années. Les Vosges où le vote Front National croit à mesure que le chômage aussi. Alors, niveau racisme et discrimination, j'en connais un rayon. Et comme si cela ne suffisait pas, aller s'ajouter très rapidement à cela, les discriminations inhérentes à ma classe sociale de prolo, descendant de ceux qui ne sont rien. Mais figure-toi qu'il existe pire qu'un turc en France, un français en Suisse. Alors là, c'est le jackpot, tu touches le jackpot complet. Alors à moins que tu sois riche et célèbre, genre un footballeur ou un nazi, ou alors à moins que tu acceptes un job de merde et sous-payé et que tu fermes bien ta gueule, eh bien en général, les Suisses romans, ils n'aiment pas les français. Non, je... C'est quelqu'un. Alors, pouce warning, attention, ils ne sont pas tous racistes. Il y a même des humanistes, par exemple, il y a Jean Ziegler, il y a Jean Ziegler, voilà, bon. Et puis, la plupart qui sont quand même racistes et xénophobes, eh bien, oui, oui, j'en connais, eh bien, ils n'aiment pas ce mot, les mots, non, c'est caca, caca. Non, pour eux, haïr l'étranger, c'est une sorte de valeur admise, de sport national, de religion. J'en rigole, franchement, mais c'est quand même particulier parce que je n'ai jamais observé ça ailleurs jusqu'à maintenant. Oh, c'est mail-in local. Cette haine de l'étranger et plus particulièrement de son grand frère français à côté et puis, italien pour les Suisses italophones et puis allemand pour les Suisses germanophones, décidément. Eh bien, pour le côté francophone, Yann Marguet sur Couleur 3 à la RTS en parle très bien. Je te mets le lien juste ici pour que tu puisses écouter son sketch. Il en parle parfaitement bien. Bref, je vis sur la frontière franco-suisse avec Genève depuis maintenant 5 ans. Poussé à l'époque à quitter ma Lorraine natale par le chômage et la précarité, j'avais trouvé un job de merde, évidemment, à Genève pour quelques semaines. Ça a duré finalement quelques mois avant que j'y mette fin rapidement puisque malgré que je n'avais jamais autant gagné aussi bien gagné ma vie à l'époque pendant quelques mois que je n'avais jamais autant souffert au travail. Si je pensais jusqu'ici avoir connu le racisme, il en était de même avec le capitalisme. Oui, mon expérience à Genève et en général en Suisse romande finalement m'a fait exploser à la gueule les deux en même temps. Nous sommes en 2016, bientôt Nuit Debout viendra peupler les places de France et moi ici, je me rendais compte que jusqu'alors je n'avais qu'effleuré le problème du racisme depuis ma France natale ou quand même, par exemple, chez Pôle Emploi en 2010 où on me donnait des conseils pour franciser mon nom et mon apparence afin de décrocher un job. Alors, M. Sunly, voilà, j'ai eu un retour de l'employeur et il trouve que votre CV est bon mais il y a un hic. Votre nom. Je vous le dis sans détour, votre nom risque de perturber, de bousculer la clientèle. Mais tout n'est pas encore perdu, M. Sunly, puisque dans votre dossier que j'ai là, j'ai noté que votre mère avait pour nom de jeune fille Gérard. Oui, c'est une idée comme une autre mais j'ai un très bon ami avocat qui pourrait vous aiguiller, vous aider dans les démarches administratives afin de récupérer, pour pas trop cher, le nom de jeune fille de votre mère ainsi que le job à la clé. Qu'est-ce que vous en doutes ? Non. Je ne lui ai pas fait ce geste car il y a maintenant 10 ans, j'ai réellement failli m'appeler Jemil Gérard. Mais finalement, non. Alors, au-delà du simple fait qu'il me manquait l'argent, tout simplement, l'idée même de modifier mon identité à travers mon nom était une violence que je n'avais pas envie de subir pour décrocher un job de merde. D'ailleurs, un job de merde que j'ai réussi quand même à obtenir que ce soit chez SFR, Quicksilver, Coca-Cola, Darty et j'en passe, j'ai tout fait. Et puis, il y a eu bien pire. Par exemple, encore dans ce cadre de Pôle emploi où j'ai pu, en suivant des réunions pour te coacher, pour avoir du travail, j'ai pu voir et rencontrer des filles noires se donner des conseils pour se blancher la peau. Bien sûr, et plus sérieusement, j'ai conscience de la complexité extrême qu'est le racisme et la xénophobie. qu'entre dans l'équation des tas de facteurs inhérents à l'époque, à la situation géographique, à la classe sociale, mais aussi la politique, la culture, l'éducation, etc. Beaucoup de choses. Cette vidéo n'a pas du tout pour objectif de repasser les choses dans l'ordre, de trouver une solution. Non. J'ai ici mille choses à te dire. C'est le contrat passé entre nous, te souviens-toi. Et il s'avère que depuis 5 années où je vis ici, sur cette frontière franco-suisse et à évoluer en France comme en Suisse, j'ai vécu un nombre incroyable de situations plus folles les unes que les autres qui, dans le contexte actuel de cette crise planétaire et historique, me reviennent et m'explosent au visage. Prenons un exemple. Quand je remonte en Lorraine voir ma famille et mes amis, le train étant beaucoup trop long et trop cher, j'opte souvent pour le covoiturage. Le chemin le plus court passe par la Suisse, par Genève, Lausanne, puis remonte par Pontarlier, en France, pour continuer vers le nord. Et qui dit passer par la Suisse, dit passer par la douane. Stop. Ok, passez. Allez, baissez la vitre, là. C'est qui le basané à l'arrière ? Le basa quoi ? Papier. Non, il ne m'a pas traité de basané, mais c'était tout comme, car il a littéralement frappé de son point la vitre arrière de la voiture qui roulait déjà puisqu'elle avait le droit d'avancer, selon lui-même, selon son ordre, quand il a croisé mon regard et qu'il m'a vu pour me contrôler, moi, et uniquement moi. Les deux personnes, la personne au volant et la personne à côté blanche, étaient choquées. Moi aussi, mais moins. Car j'ai vite cessé de compter les contrôles au faciès que j'ai pu subir ici à la gare, à la douane, près de chez moi, etc. Tellement il y en a, je pourrais t'en raconter et te faire une série plusieurs saisons. C'est pas drôle. En ouverture de cette vidéo, je te parlais de la frontière suisse, hier ouverte pour tout le monde, aujourd'hui militarisée. Sur les 34 passages douaniers permettant l'accès au canton de Genève depuis la France et inversement, seules 8 sont actuellement ouverts avec un contrôle policier strict. Les autres passages sont totalement fermés, barricadés de blocs de béton et gardés par des militaires suisses. Il y a pile un mois, à la mi-mars, la petite douane de Fossard à deux pas de chez moi là était encore ouverte. Le jour. J'avais pu aller filmer le 17 mars au matin pour te montrer ces images, le soir même en direct dans l'émission Seuls Ensemble. Quelques jours plus tard, ce passage fut barricadé, totalement fermé. Avant et pendant 5 ans, en vélo, à pied ou en scooter, je l'utilisais librement pour aller au lac ou prendre le TGV pour Paris. Pour prendre cette photo, je me suis approché à pied de la barricade pour que les militaires eux aussi s'approchent de moi et qu'on discute quelques mots afin que quand je reparte, eux aussi tournent le dos et que je puisse prendre la photo sans qu'ils me voient. Et je me suis rendu compte à cette occasion qu'ils ne savaient pas parler français. Non, ils ne parlaient que allemand. Ah ah ah, ambiance ! Heureusement, ils étaient souriants. Il ne manquait plus qu'ils mordent. La situation actuelle autour du Covid-19 est vécue, subie et gérée de manière différente selon les endroits du monde. Mais la réaction de chaque gouvernement et donc des populations est elle-même conditionnée par les décisions politiques générales en matière de santé, de sécurité et même d'économie prises largement en amont de cette crise sanitaire durant des décennies. Si le gouvernement français mise tout sur le confinement strict et total de toute sa population, c'est qu'il n'a pas d'autre choix. Pas assez de lits d'hôpitaux, pas assez de matériel médical, aucun masque et trop peu de personnel soignant. Alors pourquoi ? Car des décisions politiques antérieures et même encore actuelles en pleine crise, oui, visant à faire des économies sur la santé publique créent et entretiennent l'austérité, le manque. Sur l'autel du capital et de la mondialisation effrénée, a été sacrifié le service public au profit de quelques intérêts financiers privés. Et aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Oui, nous, pas eux. C'est nous qui sommes confinés en prison chez nous, amendés ou agressés par les forces de l'ordre si nous bougeons une oreille. C'est nous qui serons demain forcés à travailler plus longtemps, plus fort, pour enflouer le paquebot France coulé par la finance et les évadés fiscaux encouragés par le gouvernement. A l'heure où je tourne cet épisode, j'apprends en direct que le MEDEF et le gouvernement, de mèche évidemment, ont revu leur projet de nous faire bosser comme des chiens pendant les vacances, la nuit, même pendant qu'on est mort. Comme quoi, la mobilisation sur Internet et l'indignation générale, ça peut servir. Début mars encore, alors que l'Italie voisine croulait déjà sous les morts, notre gouvernement nous a invités à aller au théâtre, à nous promener tranquillement au bord des quais de la Seine, mais aussi à nous rendre aux urnes. Et le ministère de l'Intérieur commandait non pas des respirateurs et des masques, mais des drones et des grenades lacrymogènes. Un appel d'offres publié le 3 mars au bulletin officiel des annonces des marchés publics est chiffré alors en millions d'euros. Notre gouvernement a choisi son camp ou plutôt n'en a pas changé. Celui des discours socialistes trompeurs pour séduire mais des actes répressifs eux bien réels pour tenir dans le rang la population et sauver le modèle néolibéraliste. Terreau parfait pour cultiver un climat de violence, un climat de guerre. Comment s'étonner alors de toute cette haine qui explose entre nous, entre Suisses et Français comme je te le compte ici mais entre Français tout court aussi. Chacun d'entre nous a pu faire l'expérience d'entendre voire peut-être de dire des insultes envers les Français après avoir vu des images de Parisiens au bord du Canal Saint-Martin en mars dernier. Cette distanciation sociale pas toujours respectée, cette image qu'on a beaucoup vue sur les réseaux qui... Oh mais tous ces abrutis là, ces irresponsables de Français qui sortent à la moindre... C'est pas possible d'être aussi con ! Oh là 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 ! Jean-Mi, tu me passes une petite bière ? Hein ? Allez ! Ah, il fait beau ! Ah, il fait beau ! Oui, ces dernières images sont bien réelles. Elles ont été tournées à Genève il y a quelques jours et m'ont été envoyées par une personne qui y vit. En Suisse, le confinement de la population est fortement demandé par le Conseil fédéral, par le gouvernement mais sans obligation ni menace de répression comme c'est le cas chez nous. Amusé d'entendre mes amis suisses dire qu'ils sont bien plus respectueux des règles et qui n'ont pas besoin d'obligation pour se confiner eux-mêmes, j'ai publié ces quelques secondes de vidéos sur mon compte Twitter et cela m'a valu une avalanche de messages au mieux malhonnêtes, au pire, clairement racistes de la part de Suisses ayant perdu humour et sens critique. Tu l'auras donc compris, les Helvètes ont totalement verrouillé leurs frontières. Enfin, sauf pour les Helvètes fiscaux et les travailleurs frontaliers. Parce que, par exemple, à Genève, la grande majorité des personnels soignants à Genève dans les hôpitaux publics ont été formés et vivent en France. Ils et elles ont donc le droit de passer la douane chaque jour pour aller bosser, mais seulement bosser. À la douane, il est clairement indiqué qu'il est interdit de passer la frontière pour passer du bon temps, se promener au bord du lac comme le font les locaux. Et si jamais tu tentes, c'est 100 francs d'amende. À l'inverse, c'est environ 3400 Suisses ou étrangers Genevois qui ont été refoulés à la frontière française depuis le 17 mars. Ces milliers de personnes habitent en réalité à l'année en France, dans leurs maisons et autres villas construites du côté-ci de la frontière, mais se sont domiciliés fiscalement en Suisse pour éviter de payer les impôts en France. Mais là, comme la frontière est fermée, ils doivent avouer leur forfait, leur fraude fiscale aux autorités françaises et donc, ce sont autant de faux résidents qui sont aujourd'hui mis à jour. Ah, les douanes suicissantes passent des choses, c'est incroyable. D'ailleurs, ça me fait penser à une actualité passée en 2018 où, à l'époque, un ex-ministre de la justice française avait été topé par les douaniers au niveau pas loin de chez moi, à Saint-Julien-Genevois, avec 15 000 euros en liquide dans ses poches. Le mec, il est quand même pas malin, tu vois. Et ça m'avait inspiré ce sketch dont voici un extrait. Bonjour, Madame Benal, asseyez-vous. Abdel-Gérard, agent de contrôle des douanes. Bonjour, monsieur Gérard, oui. Vous savez sans doute pourquoi vous êtes ici. J'ai comme le sentiment que vous allez me le dire. Vous avez été prise en flagrant délit de possession d'argent liquide sans le déclarer aux douaniers français alors que vous sortiez de Genève. Ah, ça y est, nous y voici. Le retour du Vichy, quoi, on devrait déclarer le monde ressous ? Elle est belle, la France, les valeurs, la liberté. Il y a aussi égalité et fraternité dans notre devise. Égali quoi ? Fraterniqui ? Ah, j'ai pas signé pour ça, moi, monsieur. Selon nos informations, madame, vous êtes à la tête d'une fortune s'estimant en milliards. Vous reversez les deux tiers de vos bénéfices annuels à vos actionnaires et on vous suspecte de faire de l'évasion fiscale. Écoutez-moi, nos employés polonais travaillent dur pour que mon mari gagne ce que j'ai. Et puis quoi encore ? Que je paye des impôts pour financer vos salaires à vos fonctionnaires qui viennent ensuite entraver à ma liberté de ne pas s'en payer. Je ne suis pas folle, vous savez. Ça se tient. Dites-vous qu'on n'a pas fait élire le petit Emmanuel pour rien. De l'autre côté de la planète, en Chine, sévit aussi le racisme et la xénophobie. Là-bas, d'où proviendrait le Covid-19, c'est dans la ville de Canton, la troisième ville la plus peuplée du pays que la communauté noire africaine locale subit des mesures discriminatoires. On y suspecte les personnes noires d'être porteuses du virus et on les force à subir tests et quarantaines. Tandis que chez nous, en France, comme on peut partout en Occident, les appels à la police pour délation dans le voisinage explosent et représentent parfois 70% des appels passés. En fait, partout, on observe la même chose. En France, comme en Chine, en passant par la Suisse, c'est la seule et unique peur irrationnelle, ignorante qui sert de terreau fertile au racisme et à la xénophobie. Situation parfaite qui profite ensuite aux classes sociales dominantes et empêche toute révolution. Nous assistons très probablement à la fin d'un cycle humain sur Terre, à l'effondrement de notre système économique mondialisé ou à sa profonde mutation. Mais ce changement n'a pas débuté le 16 mars 2020, non. Cet effondrement des écosystèmes mais aussi de l'économie s'opère depuis des décennies. La différence est ici que les pays riches, les pays du Nord, prennent cette étape Covid-19 en pleine face. Une étape, oui, parce que ce n'est qu'une étape de plus vers le monde d'après. Celui décrit par les optimistes comme merveilleux et enfin débarrassés du capitalisme. Celui décrit par les pessimistes comme affreux est en proie aux dictatures modernes. Moi, ce que je pense savoir, c'est qu'aucun changement vers une société plus juste, plus écologique, plus respectueuse de la vie, de la nature, ne se fera naturellement. Sans lutte, sans mal, sans organisation. Ce serait bien trop simple. On a encore mille choses à faire. Car en face, Macron est le monde qu'il représente, le néolibéralisme, et une certaine idée civilisationnelle qui nous a mené à la catastrophe s'organise et est évidemment prêt à tout, à tout pour se sauvegarder dans le monde d'après. Un monde où des commandes de grenades lacrymogènes et de drones de surveillance policière se font en plein cœur d'une crise sanitaire planétaire où l'on manque cruellement de matériel médical et où les corps s'accumulent dans les morgues. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite maintenant à partager cette vidéo, à la liker, la commenter pour ne pas t'abonner à la chaîne et la soutenir financièrement à partir de 1 euro. Et je souhaite terminer par une citation célèbre d'Antonio Gramsci. Le vieux monde se meurt. L'ancien tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Sous-titrage ST' 501